Bonjour à tous et bienvenue au nom de l'UNESCO à ce webinaire des futurs de l'éducation. Je m'appelle Keith et je suis chargé, Keith Holmes, chargé d'animer ce webinaire. Nous sommes intéressés à la question de la preuve, de ce qu'on appelle evidence, c'est tout ce qui concerne le savoir, la science, appuyer sur les véritables preuves et comment celles-ci peuvent influer sur le cours de l'Alliance. Je suis ravi d'être associé à ce webinaire et j'attends avec impatience d'écouter vos interventions. Vous avez, comme vous l'entendez, la version française. Il existera une version anglaise pour les éléments devant être traduits en anglais. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Il y aura 30 minutes réservées aux questions-réponses. Ce webinaire est enregistré. L'initiative des futurs de l'éducation s'appuie sur le fait que nous pouvons en quelque sorte refaçonner l'avenir de l'apprentissage sur la planète et c'est des consultations, notamment avec la jeunesse, qui proposent une nouvelle approche, une transformation des résultats attendus. C'est une approche multidisciplinaire mais également multipartenaire. On considère que l'apprentissage est l'une des ressources renouvelables les plus importantes de la planète. L'éducation peut non seulement enrichir les gens mais transformer la planète pour le bien public, pour le bien commun de l'humanité. Un rapport est prévu au mois de novembre sur le travail de notre initiative Les Futurs de l'éducation. L'idée est d'avancer la réflexion et votre participation à cette réflexion est essentielle. Alors évidemment, tout ce travail de réflexion autour de la connaissance, de l'acquisition de connaissances est indissociable du travail de l'éducation. Et à nouveau, bienvenue, nous avons cinq intervenants. Bonjour, je suis Prachis Rivastava, Raphaël Mitchell, Wendy Pecker, Vainola Macan et Joël Samoff. Samoff, pardon, ils vont tous se présenter brièvement. Bonjour, je suis Prachis Rivastava. J'enseigne l'éducation sociale à l'Université d'Ontario. Bonjour, je suis Raphaël Mitchell, j'enseigne à l'Université de Bristol sur les systèmes comparatifs et je travaille sur cette initiative de transformer le futur de l'éducation, dont on parlera dans un instant. Ah, il faut couper votre micro. Nous n'entendons pas Wendy, Wendy Pecker. Le micro de Wendy semble être coupé. On ne vous entend toujours pas, Wendy. Je propose de passer à Joël Samoff. Bonjour, je m'appelle Joël Samoff. Ah, est-ce que Wendy c'est... Ah, cette fois on entend Wendy. Allez-y, Wendy. Bonjour, je m'appelle Vanola Makan et je suis chercheuse pour l'éducation transformationnelle pour le futur de l'éducation. Nous sommes basés au Cap en Afrique du Sud. Bonjour à tous, je m'appelle Wendy Pecker et je fais partie d'une organisation qui s'appelle Unbutu. Unbutu, c'est un mouvement de femmes travaillant dans le secteur agricole et nous sommes ravis d'être associés à ce webinaire. Et je suis Joël Samoff au Centre de l'Espace Afrique à l'Université de Stanford aux États-Unis. Eh bien, merci à toutes et à tous. Je travaille moi-même sur le travail de recherche de l'éducation et le travail de perspective. Je fais partie du programme des chaires de l'UNESCO. Et nous souhaitons la bienvenue à nos collègues du réseau du travail de l'éducation, des futurs de l'éducation. Ici, nous nous intéressons à favoriser des partenariats équitables dans l'apprentissage. Il faut savoir que bien souvent, les partenariats ont été problématiques. Et qu'il y a un lien dans ce panel sur le travail de préparation de la conférence qui aura lieu en mai 2022 sur l'avenir de l'éducation de l'enseignement supérieur. Ce webinaire s'appuie sur les discussions qui ont déjà eu lieu en 2020 sur le travail du groupe de bailleurs de fonds associé au travail de recherche. Et d'ailleurs, nous étions deux de ce panel qui était déjà présent à la discussion. On retrouve des éléments de conclusion dans le document de synthèse qui a été mis à votre disposition. Vous retrouverez le lien sur le chat. Alors, la pandémie du Covid-19, au-delà de son incident sur l'éducation, a remis au goût du jour les grands défis de la recherche sur l'éducation. Un travail d'analyse a été mis en avant. On s'est rendu compte qu'il y a des difficultés liées au partenariat. Il y a des questions réelles sur l'incidence du Covid-19 sur l'éducation avec une expérience plus ou moins, disons, discutable de l'efficacité de l'enseignement à distance, notamment avec les outils du type Zoom. Alors, certaines des difficultés existantes ont été exacerbées. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut apporter pour essayer de relever le défi posé par cette pandémie. Alors, il y a déjà un certain nombre de débats autour, justement, des politiques basées sur la preuve, ce qu'on appelle les « evidence-based policies ». Ces éléments d'appréciation qui vont dans le sens du renforcement des capacités de recherche amènent, en quelque sorte, des éléments de discussion dont on parlera aujourd'hui. Francis vous parlera tout à l'heure, dans le même thème, deux autres questions. D'abord, les partenariats, les réseaux de partenariats de recherche, et ensuite, les questions de l'incidence de la pandémie sur l'éducation. Quelles sont les perspectives ? Donc, ces deux questions. Pour planter le décor, je vous propose de vous faire part du travail de recherche de ce premier document de recherche. Notre article s'appuie sur le fait que le travail des établissements de recherche et le travail de recherche sur les partenariats pourra éclairer la réflexion, car on constate actuellement un certain nombre d'effaillances dans le système. Alors, un travail a déjà eu lieu au sein du monde académique lui-même, mais la question se pose de savoir comment il se fait que la conversation, finalement, continue de tourneau. On est, en quelque sorte, au point de départ, toujours, pour essayer d'établir des partenariats plus équitables. Et là, il convient de s'interroger véritablement sur la façon dont le groupe de travail sur la preuve dans notre réflexion, voir si nous pouvons faire avancer un peu, justement, cette réflexion qui semble un peu tourner en rond. Alors, on a vu le travail entre les politiques d'éducation et le travail de recherche. Un certain nombre d'articles ont été déjà publiés sur la question et le travail avec les réseaux de partenariats ont pu faire avancer la réflexion. On voit également qu'il y a un lien avec la dimension économique de l'éducation et les partenariats qui suivent certains modèles économiques. La question est de savoir, finalement, qu'est-ce qui est le plus probant ? Il y a des programmes d'éducation qui ont été évalués à une grande échelle. La question se pose véritablement des investissements dans les programmes d'éducation. Alors, certains estiment que les politiques ou les décideurs sont souvent tendancieux dans leur approche, justement, pour ce qui est de l'évaluation et des politiques et des succès accomplis. On voit que dans un certain nombre de cas, on a tendance à renforcer certains biais qui sont déjà présents. Et il faut bien voir que souvent, les situations sont complexes et contextuelles et qu'il faut ici voir plutôt un travail de conversation avec le monde de la recherche plutôt que de l'établissement de faits, en quelque sorte, figés dans le temps. Alors, tout le travail qui a pu se faire, notamment dans le contexte de la pandémie, a permis d'avoir un certain nombre d'appréciations. On a pu, par exemple, mesurer des choses toutes simples, comme le nombre de jours de fermeture des écoles, le fait que certains cours aient été supprimés. Mais cela distrait du fait qu'il y a d'autres problèmes à avoir, d'autres incidences. Et on voit que quelquefois, ce qui a été perdu de vue du côté de la recherche, du côté de l'enseignement, qui a été donc suspendu à cause de la pandémie, a pu être rattrapé par d'autres approches d'éducation. Et dans le partenariat nord-sud, la JOL est assez bien placée, mais on aura le point de vue africain de Catherine, qui a beaucoup parlé de la question. Mais la recherche basée, enfin, la recherche qui s'est basée du point de vue des pays bailleurs de fonds, en tout cas des donateurs, a apporté, là encore, un point de vue biaisé sur la question. Et de savoir dans quelle mesure toutes les politiques de recherche et d'éducation sont en quelque sorte dévoyées par des partis pris, qui sont ceux des pays du nord, des pays donateurs. Donc, dans les groupes de travail qui ont déjà eu lieu, on a vu ce que sont les limites apportées déjà par le Covid-19 sur la collecte de données. Le fait que certains thèmes de recherche soient un petit peu écartés, alors qu'il y aurait certainement des éléments d'appréciation utiles à récupérer. Et il est certain qu'il faut des conversations entre les partenaires de recherche pour véritablement voir ce que sont les dimensions politiques et sociales associées au travail de recherche, la collecte de données et l'analyse de ces données. Certains participants, d'ailleurs, reconnaissent qu'il y a une injustice systémique liée au fait du déséquilibre dans les partenariats nord-sud, le fait que les flux de connaissances sont souvent biaisés par des partis pris, alors que la prise en compte de contextes complexes permettrait de rééquilibrer ou de redresser ce déséquilibre. C'est dans cette démarche, et surtout à la lumière de la pandémie actuelle, il y aurait matière à redresser certains de ces déséquilibres. Alors, toujours pour s'appuyer sur le groupe de travail qui s'appuie sur l'établissement des preuves et la définition du travail de recherche, on voit qu'une nouvelle démarche pourrait être prise dans cette approche de partenariat, notamment sur les méthodologies de recherche. On voit qu'il convient d'avoir des méthodes mixtes, aussi bien pour la collecte que l'analyse de données, pour essayer de contextualiser la réaction aux situations rencontrées, mais également la question de l'accès aux données. Le fait que ces données puissent être exploitées, actuellement, cet accès n'est pas partagé de manière équitable, même au sein même de la communauté des chercheurs. D'avantage, par exemple, de rapports de synthèse pourraient être distribués, le partage également de données anonymisées. Et puis, troisièmement, la collaboration internationale dans la recherche est plus forte que jamais. La question est de savoir comment les partenariats, les réseaux de recherche, peuvent là encore établir ces partenariats sur une base plus équitable pour éviter de reproduire des inégalités historiques qui remontent à l'ère coloniale. Ces réponses collectives qui font intervenir la mobilisation de chercheurs de part et d'autres de ce partenariat permettraient d'avancer la réflexion. Alors évidemment, l'idée, c'est d'arriver vers une collaboration qui soit socialement plus responsable et améliorer en quelque sorte l'appréciation partout, ou en tout cas l'appréhension partout du travail de recherche. Ce type de collaboration plus équitable serait évidemment précieuse au niveau international pour faire avancer une coopération inter-culturelle, inter-intellectuelle, ce qui nécessite par contre des changements au niveau organisationnel, aussi bien au niveau des agences de l'atrice que de la communauté des chercheurs au sens large. Pour ce qui est de futur, enfin pour que ce programme du futur de l'éducation, pour que celui-ci devienne un bien commun, il faudrait qu'il y ait non seulement la participation des chercheurs, des institutions de recherche, mais également leurs partenaires et d'autres acteurs, des États membres qui ont justement leur rôle à jouer. Alors évidemment, lorsqu'on s'adresse à ces problèmes pratiques, il est facile de dire ce qu'il faudrait faire ou comment le faire. Enfin, plus facile de dire ce qu'il faudrait faire que comment le faire. Par exemple, avec les meilleures des intentions, vous avez des pays riches ou des universités bien dotées qui ont le plus grand mal à réorienter leurs contrats, leurs procédures dans le sens de partenariats plus équitables et ces inégalités également dans la génération de connaissances entraînent et associent ou exacerbent les inégalités économiques et sociales. La question pour moi, et surtout de savoir, notre conversation maintenant qui essaie de voir ce que sont les implications des partenariats de recherche, nous amènera au constat que ce sont les valeurs plus profondes sous-jacentes qui relèvent déjà de l'ère coloniale, ces valeurs qui sont finalement colportées et qui aboutissent à des discriminations encore actuelles. Alors, malgré tout cela, on voit qu'une coopération a pu s'intensifier entre les donateurs et les bénéficiaires, notamment à travers la Banque mondiale qui travaille avec l'UNESCO sur les programmes éducatifs, des échanges de recherche, de partenariats entre la collecte analyse de données pour arriver à des situations plus équitables. Néanmoins, il y aura encore des sujets qui fâchent, notamment sur la co-création, la co-conception, comment y arriver dans la pratique, si vous avez deux partenaires différents. La question également se pose de l'influence et de l'appropriation de la donnée et du travail de recherche, les implications éthiques que cela comporte pour la recherche, parce que ça veut dire que dans certains cas, il faudra désapprendre certaines de notre vision. Donc, des organisations justement telles que l'UNESCO et le programme des chaires de l'UNESCO ont un rôle crucial à jouer dans la refonte, si vous voulez, de l'approche à la recherche. Ce webinaire est une pierre apportée à cet édifice. D'autres suivront dans les mois à venir. Avant de donner la parole à Prachi Srivastava, je voudrais quand même reconnaître le travail de nos collègues de cette équipe et je voudrais maintenant passer à justement l'intervention de Prachi Srivastava. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez pu trouver ma communication et j'espère qu'elle vous interpellera. C'est un chantier en cours. La pandémie a souligné le dilemme, il est nécessaire de travailler dans une situation d'urgence tout en mesurant les conséquences des limites aussi bien sur le plan de la connaissance que de ce qu'on pourrait appeler la non-connaissance. Le moment est venu d'essayer d'avoir une approche épistémique et le faire en toute humilité en voulant quand même changer le statu quo, la façon dont nos systèmes de recherche sont structurés et finalement quelles connaissances, quelles preuves sont mobilisées, sont légitimées pour faire avancer notre réflexion et même pour définir notre action. Alors comment s'y prendre ? D'abord, ce qu'il faut, c'est reconnaître certaines des hypothèses, des suppositions qui sous-tendent nos politiques et nos façons de procéder. Mais surtout, dans le contexte de la pandémie, il y a une situation particulière qui nous amène à tenir compte de ce contexte et puis en fait, la question est de savoir comment réformer ou comment aborder les nouvelles démarches. Alors il y a les hypothèses, les institutions et ensuite les inclusions et exclusions. Inclusions et exclusions qui fonctionnent dans un contexte qui est devenu de plus en plus technocratique. Alors pour ce qui est du contexte, qu'est-ce que cela veut dire ? Les systèmes d'éducation sont la formalisation d'un certain classement des connaissances ou des modes de travail ou des modes de connaissances qui sont priorisés, qui sont privilégiés les uns aux dépens des autres. Et la question est de savoir comment les individus ou les groupes d'individus réagissent par rapport à cela. Alors la pandémie qui a exacerbé certaines des inégalités n'a fait qu'exacerber également les inclusions et exclusions. Et on voit que ceci s'applique aussi bien dans des systèmes éducatifs qui étaient censés être sécurisés aussi bien que dans les pays... Bon là c'était les pays de l'OCDE qui avaient une démarche positive mais dans les pays que l'on considère comme précaires ou dysfonctionnels mais qui sont finalement la situation majoritaire dans le monde. Et cette disparité est en quelque sorte le produit de ceux du colonialisme et des pratiques qui ont perduré dans le monde occidental et certains mythes se propagent sur la supériorité raciale de l'Occident et cela légitime certains types de connaissances, de régimes de connaissances qui sont considérés, qui sont pris pour argent comptant. Et les systèmes éducatifs du monde occidental fait que... est tel que celui-ci est un petit peu centralisé ou en tout cas est auto-centré avec tout ce qui va dans le sens de l'évaluation de la mesure de la standardisation. Tout cela fait que la priorisation automatique met en avant le monde occidental au détriment du reste du monde et ce dans une démarche décontextualisée, ce qui ne fait que renforcer certains privilèges, certains déséquilibres sur le plan de l'acquisition de la connaissance et la construction de la connaissance. Donc, ça veut dire que des systèmes de référence sont ainsi figés dans cette inégalité. Mais l'on voit également que, finalement, on voit que la performance technique dépasse, si vous voulez, les objectifs véritables de réflexion et c'est là qu'il faut remettre en cause ces régimes qui sont finalement technocratiques et qui ne peuvent jamais progresser sur un plan, si vous voulez, philosophique. Deuxième grand point d'attaque, les institutions. Pour comprendre les institutions et les hypothèses qui sous-tendent le travail des institutions, il faut comprendre ce que sont les modèles mentaux qui définissent les constructions intellectuelles des acteurs qui sont entièrement définies par des idéologies et les institutions qui sont finalement la règle du jeu, qui définissent des règles, des structures, mais également des normes informelles, des pratiques informelles et qui définissent la façon dont des groupes d'individus sont organisés dans des systèmes. Et les individus et les groupes eux-mêmes ne trouvent leur place qu'en fonction d'identifiants sociaux. Certains sont privilégiés, d'autres sont au contraire défavorisés et ce, dans des situations qui sont figées dans le temps. Alors, c'est là qu'on définit les conditions dans lesquelles personnes peuvent bénéficier de certains avantages, de certaines ressources, en l'occurrence de l'éducation et d'autres pas. Et les idéologies, les institutions, sont finalement des classes de modèles mentaux qui sont partagées collectivement. Elles ne sont pas des phénomènes naturels, elles sont créées artificiellement par l'homme et sont le résultat de processus acquis, formels et informels. Et dans le cas des institutions, ce sont les processus d'apprentissage et de création de connaissances collectives. Et c'est ça qui est essentiel. Les institutions ne sont pas rationnelles, elles ne sont pas efficaces, elles sont créées dans les intérêts des groupes qui dominent. Et il s'ensuit que les systèmes d'éducation formels sont systématiquement conçus pour donner la préférence à ces ordres-là et donner un privilège à ceux qui partagent ces connaissances. Passons maintenant aux hypothèses. Les hypothèses sont centrales à nos modèles économiques et intellectuels. Et ce sont des explications ou des théories totalisantes qui caractérisent nos systèmes. Elles réduisent des idées complexes dans des explications qui paraissent faciles à comprendre pour fabriquer des vérités universelles. Mais elles peuvent être quand même dangereuses parce qu'elles sont parfois complètes ou coloniales ou sans aspect critique. Et leur absence peut mener à l'absence de connaissances ou à l'ignorance. Et cela, c'est vraiment au cœur de la limitation de l'action politique. Elles peuvent en fait limiter nos droits et donc il y a vraiment de la marge pour rejeter ces hypothèses. Mais cette marge est souvent rejetée par des mouvements de dédégimitalisation. Mais si nous sommes critiques de manière consciente, si ces hypothèses sont vraiment critiques, elles peuvent nous donner un nouveau cadre et la capacité de réamniger l'éducation et son rôle dans la société. Enfin, quand on passe aux dynamiques non-binaires d'exclusion et d'inclusion, l'inclusion et l'exclusion sont cadrées par les activités collectives des groupes et des individus. Et leur combinaison peut aboutir à des synergies qui sont une combinaison des identificateurs sociaux qui sont valorisés dans la société. Ou d'un autre côté, peut aboutir à l'exclusion qui est le produit de synergies destructrices dans ce cas-là. Les processus d'inclusion et d'exclusion structurent l'expérience de la scolarité. Par exemple, quels enfants ont accès à quel type d'école et dans certains contextes, s'ils ont même accès à cette école et pendant combien de temps. Ensuite, à l'école, il y a des programmes cash avec la dominance de connaissances sur d'autres. Tout cela, en fait, est formalisé dans le programme d'enseignement. Et donc, ces processus façonnent vraiment les résultats éducatifs et nous disent aussi quelles sont les connaissances qui sont les plus valorisées. Donc, si l'on veut avancer, il faut expliquer les hypothèses. Et moi, j'essaye de faire cela autour du discours que nous entendons par rapport à la pandémie. Et donc, la première hypothèse, c'est l'idée que nous ne savons pas que nous sommes rentrés dans un territoire inconnu qui nous demande d'avoir des connaissances complètement nouvelles pour agir. Cette hypothèse se base sur cette règle de la non-connaissance qui légitimise l'inaction, la confusion et qui se base aussi sur des réponses politiques inadaptées. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de la pandémie, mais il est important de souligner qu'il n'y a pas de connaissances universelles. Sinon, ce serait un discours dangereux. Et donc, il faut se rendre compte du côté aussi temporel de cette absence de connaissances si on doit faire avancer les choses pour acquérir d'autres connaissances. Et de cette manière, il faut se pencher sur la littérature comparative, il faut décoloniser aussi cette littérature, il faut se tourner vers les organisations locales pour mobiliser les connaissances locales. Il faut s'appuyer aussi sur la richesse d'expérience du reste du monde et notamment aussi dans des pays touchés par des conflits et aussi vers les connaissances générées localement et des organisations non-universitaires qui font aussi des recherches. On doit se réapproprier les connaissances localisées et décolonisées. L'hypothèse 2, c'est que la pandémie, c'est le grand égalisateur. Nous sommes tous dans le même bateau, il n'y a pas de discrimination. Mais cette hypothèse refuse d'accepter les mécanismes d'exclusion et d'inclusion de la société, les circonstances historiques qui structurent les expériences de vie et les opportunités. Nous savons que les inégalités sont inévitablement enracinées car il y a des groupes et des sociétés qui sont inégales. Et donc les effets de la destruction seront bien plus sévères sur les personnes qui sont déjà exclues ou qui se trouvent dans des systèmes qui ont été délégitimisés au fil du temps. Nous devons donc agir pour que ces groupes et ces individus aient vraiment une voix et que leurs expériences soient écoutées et prises en compte. Troisième hypothèse, c'est que les données éclaireront les actions politiques. Cette hypothèse se base sur des associations simplistiques et linéaires entre la création de connaissances et la mobilisation de connaissances et ensuite les actions politiques. Mais on sait que certaines données en fait peuvent être ignorées ou délégitimisées par les politiques. Et elles se basent en fait sur des acteurs qui ont de l'influence, sur des structures de pouvoir existants et sur des connaissances qui doivent ensuite être mises en œuvre. Mais cela est en compétition avec d'autres intérêts ou l'intérêt de régimes politiques qui pourraient avoir d'autres visées et parfois exclusives. Donc c'est là qu'il faut se poser la question de ce que constituent ces connaissances et ces données qui sont dominantes et influentes. Donc pour conclure, moi j'aimerais passer à ce qu'on peut faire à l'avenir et je soutiens que l'on doit vraiment s'engager explicitement sur cette question du privilège des connaissances et premièrement en réexaminant consciencieusement quelles connaissances ont été légitimisées, valorisées et pourquoi et comment. Quelles données ont été considérées vraiment comme des données intéressantes et lesquelles ont été dévalorisées ou ignorées ? Et cela, on doit le faire au niveau collectif le plus basique dans les institutions, les organisations, savoir aussi quelles perspectives sont privilégiées, quels types de méthodologies sont légitimisées, où se trouvent les centres dominants de production de connaissances, quels acteurs ont de l'influence et peuvent mobiliser le contenu des politiques. Deuxièmement, il faut faire un effort concerté pour coaliser toutes les connaissances et les intégrer dans des méthodologies plus générales qui incluent des chercheurs universitaires mais aussi locaux du monde majoritaire et compris pas seulement des pays de l'Ouest et donc du monde majoritaire. Et je crois que c'est vraiment l'objectif d'ouvrir des partenariats de recherche et d'études comparatives qui doivent se baser davantage sur la production de connaissances collectives. Et enfin, troisièmement, ce qui est crucial, c'est que les interactions pendant la pandémie ont été très, très localisées au niveau de l'éducation. Souvent, le lieu de l'éducation formelle est passé directement d'ailleurs dans le domicile des personnes au sein de la famille à la maison. Cela signifie que les connaissances que nous avons besoin, ce n'est pas seulement des connaissances techniques, mais aussi pour s'engager vraiment de manière consciemment à remettre en question les modèles collectifs et quelles en seraient les implications. Et là, c'est vraiment un moyen de saisir un nouveau moment pour l'éducation. Merci. Merci beaucoup, Pratshi. Votre présentation a beaucoup de retour positif dans le chat et nous vous remercions beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la présentation commune de Vainola, Raphaël et Wendy. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez partager la présentation, s'il vous plaît ? Merci. Moi, je parle du réseau pour la transformation de l'éducation pour les futurs durables, TESF. On parle donc d'espaces de co-création, d'espaces équitables pour l'éducation. Donc, nous sommes passés à l'Université de Bristol en tant qu'institution directrice, mais nous avons aussi des partenaires dans le monde entier avec des centres de recherche en Inde, Rwanda, au Sambali, en Afrique du Sud. Ici, en Afrique du Sud, notre partenaire principale, c'est l'Université de Rhodes. Donc, TESF soutiendra environ 60 projets de recherche dirigés par des pays du Sud qui visent à modifier l'éducation, s'accent davantage sur les emplois durables, les villes, les communautés et l'action climatique. Et donc, nous avons deux objectifs étroitement liés. Premièrement, conduire des recherches pour soutenir ce type de changement dans l'éducation, dans les politiques et pratiques éducatives de manière générale, c'est-à-dire dans l'éducation formelle et informelle, que ce soit aussi pour les élèves ou pour l'éducation des adultes. Et d'ailleurs, nous vous parlerons de projets d'enseignement auprès des adultes en Afrique du Sud plus tard. Et le deuxième objectif, c'est de mobiliser les capacités pour des recherches et des actions durables dans ces domaines, au-delà du financement de notre réseau puisque son financement prendra fin en 2023. Donc nous avons entendu parler déjà aujourd'hui des inégalités historiques dans l'accès et dans la participation aux partenariats internationaux pour la production de connaissances éducatives. Et donc, les travaux de TSF cherchent à répondre à ces questions en termes d'accès. Nous donnons priorité aux groupes qui ont été marginalisés historiquement, par exemple, les femmes et les jeunes du milieu rural Ubuntu dont vous concentrez parler plus tard. En termes de participation, les partenariats Nord-Sud, sont souvent marqués par des divisions entre qui travaillent et récoltent les récompenses. Ce sont généralement les donneurs ou les travailleurs du Nord et qui exerçaient aussi un leadership intellectuel sur les projets. De manière à ce qu'en fait, les acteurs du Sud sont simplement des collecteurs de données pour des projets qui sont totalement conçus ailleurs que dans les pays du Sud. Et aussi, ce que l'on voit du coup souvent dans ces perspectives, c'est qu'il y a une vision du déficit des capacités du Sud et un gonflement du sens de capacité des pays du Nord qui reflètent en fait cet héritage continu du colonialisme mais aussi peut-être du patriarcat ou du racisme structurel. Et cela se reflète aussi dans les systèmes mondiaux de production de connaissances universitaires. Et bien sûr, ces asymétries de pouvoir sont aussi à l'œuvre dans les pays du Sud. Et on voit en fait que les connaissances et les perspectives des enseignants et d'autres groupes marginalisées sont souvent ignorées ou sous-valorisées dans la production de connaissances éducatives. Et c'est aussi d'ailleurs le cas dans mon pays, le Royaume-Uni. Donc pour lutter contre ça, les recherches de TESF conduisent des partenariats multipartites avec la société civile, des chercheurs, des praticiens, des fonctionnaires qui travaillent dans l'éducation et autres acteurs qui sont dirigés par les acteurs des pays du Sud. Et en ce qui concerne la mobilisation et le renforcement des capacités de recherche dans notre réseau, nous utilisons un modèle de pratique communautaire qui soutient l'entraide et l'apprentissage mutuel. Aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de décider lesquels de ces 60 projets de recherche seront financés par TESF, donc gardez l'œil ouvert. Je vous donne un peu plus d'informations à ce sujet plus tard. Mais en réponse à la pandémie de la COVID-19 qui n'était pas prévue et qui a commencé l'année dernière, nous avons finalement octroyé des financements supplémentaires à des petits projets pour explorer les effets de la COVID-19 sur l'éducation et la recherche dans certains pays du Sud. Et donc, en Afrique du Sud, nous avons financé huit projets et j'ai d'ailleurs le grand plaisir ici que nous avons les représentantes d'une organisation qui est le mouvement rural des femmes et des jeunes Ubuntu qui partageront leurs expériences de recherche à travers le réseau TESF. Donc, je leur passe la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Merci beaucoup. Donc, le mouvement rural Ubuntu pour les femmes et les jeunes donne aux femmes les outils pour leur donner davantage de dignité. Donc, c'est un mouvement pour les femmes rurales, par les femmes rurales. et je suis vraiment heureuse de représenter cette organisation locale. Et nous sommes vraiment des partenaires privilégiés puisqu'ils ont la chance de travailler avec TESF qui aide notre mouvement, qui nous a aidés pendant la pandémie de COVID-19. Et c'était vraiment un moment difficile avec un confinement très long, avec aussi une forte répression policière. et il y a aussi une grande perte d'emploi dans de nombreux secteurs et une crise humanitaire qui a eu un fort impact sur notre économie. Et c'est à ce moment-là que nous avons heureusement reçu des financements et que nous avons forgé ce partenariat et qui nous a permis de mettre en œuvre notre travail. Et l'éducation est vraiment un aspect important du travail d'Ubuntu. Nous pensons que vraiment elle ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Et donc, nous avons notamment organisé des formations avec 300 femmes qui portaient sur l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Et c'est vraiment un aspect essentiel derrière du travail d'Ubuntu, c'est d'aider les femmes et de les aider à sortir de la pauvreté, de faire croître les économies locales et de garantir aussi la durabilité à long terme de ces activités. et nos recherches nous ont montré à quel point les femmes ont vraiment bénéficié de ces projets et comme elles comprennent mieux aujourd'hui la terre en tant que leur héritage et leur dignité et leur patrimoine. Et elles nous ont aussi partagé leurs inspirations politiques et les défis qu'elles rencontraient aussi dans les constitutions que nous avons fait avec elles dans le cadre de groupes de discussions. et nous avons aussi constaté la créativité de ces femmes et leur ouverture d'esprit, leur ouverture aussi à partager leurs connaissances et donc cela était vraiment très important pour nous parce que nous avons participé dans le passé à de nombreuses initiatives et moi j'ai participé à d'autres espaces d'autres recherches par exemple avec des étudiants dans différentes régions du monde et généralement vous ne revoyez plus jamais ces personnes quand on leur demande par exemple quel était le rapport de recherche final pour savoir qu'elles aient les conclusions les résultats finaux on ne le voit jamais mais avec TESF les choses étaient différentes vraiment différentes et dès le début nous avons pu faire preuve d'innovation de créativité et nous avons tiré de nombreuses expériences par exemple sur les exploitations agricoles où nous travaillons et cette année en fait avec la COVID en quelque sorte la révolution que nous voulions faire c'est en fait accélérer nous avons tous toutes communiquées les unes avec les autres et sur l'activité accélérer nos activités et aussi les recherches dans le cadre de ce projet nous avons des relations déjà de longue date avec les communautés agricoles les communautés rurales et donc nous avons ouvert des dialogues sur l'éthique nous avons organisé des réunions avec l'équipe TESF et l'université de Bristol et de Rhodes pardon et nous avons aussi fait des réunions avec d'autres organisations qui faisaient partie de ce projet il y a beaucoup donc de partage de connaissances et de co-création et ces réunions nous ont vraiment apporté beaucoup et ont vraiment consolidé notre projet parce que d'où je viens il y a en fait beaucoup de peur de crainte il y a beaucoup de problèmes économiques mais en intégrant cet espace de dialogue nous nous sommes sentis vraiment valorisés et cela a vraiment fait la différence pour nous et dans cet espace de travail nous avons aussi pu participer à l'établissement du programme de recherche et donc grâce à ces recherches nous avons aussi pu travailler auprès des femmes et il y a vraiment la place pour elles et pour tous les participants de rechercher ces femmes pour moi ce sont vraiment des archives humaines qui ont une immense connaissance locale et qui ont partagé leurs connaissances et sans ces connaissances nous n'aurions pas de rapport aujourd'hui à vous montrer et vraiment ce qui a vraiment fonctionné c'était de réussir à réunir toutes ces connaissances et de co-créer et de co-produire ces connaissances les femmes sont donc devenues un partenaire égal, égalitaire dans ce projet et il y a eu donc de nombreuses interactions des directives aussi qu'elles nous ont donné des conseils et nous sommes aussi retournés vers elles après la recherche et en fait on pensait d'abord mettre plusieurs formations en ligne mais en fait finalement avec les problèmes technologiques puisque certaines femmes habitent des zones reculines nous avons dû aller physiquement là où les femmes étaient et cela a vraiment fait une différence et comme nous sommes ensuite retournés pour présenter les résultats on leur a montré que c'était vraiment leur connaissance qui était dans ce document dans ce rapport elles ont pu elles aussi s'engager avec ce rapport et pour moi c'est vraiment ce processus de co-création qui était vraiment innovant et dont je vous parle et cela souligne également l'intérêt même de cette coopération approfondie entre les chercheurs ceux qui collectent les données et ceux qui les analysent ou celles qui les analysent en l'occurrence puisqu'il s'agit de femmes alors je vais donner la parole à Nola qui va passer à l'étape suivante de notre présentation merci votre attention merci Wendy et bonjour à toutes et à tous voilà si on peut partager l'écran merci alors le processus dont Wendy vous a parlé à l'instant finalement c'est un processus de recherche qui fait intervenir une petite organisation locale d'organisation de femmes qui a réussi à faire un travail absolument extraordinaire au niveau donc local je parle d'exploitation agricole mais travaillant sur terre sur pardon des terres qui dont des femmes ont souvent été expulsées donc l'idée est de travailler avec ces femmes qui se sont trouvées dépossédées de leurs terres ou évincées de leur travail toujours est-il qu'ici on essaie de faire un travail de recherche il y a donc une méthodologie à mettre en place la connaissance que nous essayons de construire finalement c'est quelle connaissance essayons-nous de bâtir quelle est la connaissance qui compte et on voit que cette question hautement philosophique trouve des réponses toutes simples au niveau de la communauté et alors notre démarche n'est pas de considérer ces femmes comme des hamsters des cobayes sur lesquelles on allait faire un travail de recherche non ces femmes étaient nos partenaires de recherche elles étaient là pour participer orienter nos travaux et là c'est une approche véritablement transformationnelle qui pourra à mon avis définir une autre une nouvelle forme d'éducation un futur de l'éducation où les ressources sont mieux partagées où les rôles sont mieux partagés il ne s'agit pas simplement de déverser de l'argent sur un projet mais de vraiment participer à un travail de renforcement des capacités c'est-à-dire que toute l'équipe est associée alors qui était cette équipe moi-même j'ai été j'assurais j'étais directrice de la recherche et j'étais assisté par Nola et personnellement je n'ai qu'un modeste diplôme universitaire de premier cycle Wendy Wendy pour sa part a une formation soutenue dans tout ce qui concerne les affaires juridiques et para-juridiques c'est-à-dire qu'il y a justement je l'ai dit tout à l'heure des personnes et notamment des femmes qui ont été dépossédées de leur terre qui ont été licenciées abusivement etc et puis elle vient au secours de ces femmes et puis notre troisième partenaire vient de la côte ouest de l'Afrique du Sud et elle a une longue expérience de ces questions par contre de développement durable de sécurité alimentaire d'agriculture biologique et cette démarche triangulaire finalement était tout aussi enfin qui était un peu les pans sociaux de notre démarche était tout aussi important que la partie académique à proprement parler parce que ce qui se passe c'est lorsque l'on passe en revue les principes de la recherche on se rend compte qu'à partir d'une démarche différente avec pourtant des données qui pourraient paraître les mêmes on peut avoir des résultats entièrement différents pourquoi ? Parce que la façon d'aborder le travail était différente la méthodologie était nouvelle nous avons organisé des réunions avec ces conseils locaux alors c'était des femmes des agricultrices qui n'avaient pas de diplômes universitaires qui avaient une expérience du terrain par contre et qui avaient une expérience de l'organisation de la collectivité et on peut passer à la diapo suivante justement voilà vous voyez un petit triangle une espèce de pyramide avec les quatre interruption interrogation interconnection et intégration alors dans le triangle donc comme je l'ai dit tout à l'heure il faut disons être disruptif perturber le modèle de la connaissance accepter qu'on peut aborder le travail de réflexion différemment alors dans ces réunions il ne s'agissait pas d'arriver avec notre ordinateur et des présentations toutes faites non il y avait des échanges des discussions on voit comment elles avaient vécu la pandémie d'ailleurs on ne pouvait pas séparer si vous voulez notre propre démarche de leur approche il s'agissait d'avoir une approche équilibrée et égale nous avions certes des questions mais il fallait écouter il fallait répondre à leurs questions c'était vraiment un échange interactif donc au-delà d'un échange tout bête qui serait du style j'ai dit questions et vous avez dit réponses à nous apporter où là il n'y a aucune relation aucune interconnection là il y avait une véritable conversation mais c'est dans cette façon là qu'on peut orienter pas simplement les réponses mais les questions elles-mêmes et c'est là que l'échange de connaissances mais également la réflexion les opinions qui se forment sur la base des éléments recueillis nous permet d'arriver à à des conclusions qui sont souvent beaucoup plus édifiantes alors c'était un processus itératif et on ne peut pas se contenter simplement d'un rapport disons de recherche qui aboutirait à l'issue d'une première série d'entretiens non on a analysé justement ces entretiens les enregistrements audio vidéo on en a d'ailleurs créé un petit album photo il y a une quatre-vingtaine de diapos qui constituent ce diaporama l'idée c'était de permettre à ces femmes de se voir elles-mêmes d'écouter de voir comment elles ont pu participer à ce projet et là elles se sentaient véritablement impliquées il y avait véritablement un sens d'appropriation d'où l'interconnexion entre elles mais également entre nous et les chercheurs il n'y avait pas cette relation colonialiste entre le chercheur et l'objet de la recherche ou le sujet de la recherche là il n'y avait pas une idée de je vais t'imposer ce que tu dois me dire non la personne interrogée j'ai mes connaissances j'ai mes vues mes appréciations qui peuvent elles-mêmes tenir lieu de connaissances parce que vous avez des gens pour qui certaines choses sont importantes dans le monde et ces choses-là que l'académicien pourra négliger ont une importance insoupçonnée donc j'en arrive à ce constat si l'on veut véritablement mener un travail de recherche transformationnelle et là vous avez à droite une situation vous avez ces femmes qui ont participé à la formation et qui ont décidé de dire que de revendiquer des terres à labourer nous les avons accompagnées mais ces conversations c'était sur le terrain il ne s'agissait pas de les arracher à leur contexte et là si vous voulez sur leur propre terrain elles se sentaient en situation confortable dans leur espace et elles étaient en mesure de très bien partager ce qu'elles avaient sur le cœur ce qu'elles avaient sous la main donc vous aviez cette approche certes centrée sur les femmes mais dans un esprit d'échange il ne s'agissait pas de définir un ordre du jour avec des points à parcourir alors évidemment nous avions quelques idées au départ mais l'échange juste la démarche elle-même était discutée alors il n'y avait pas d'ailleurs une formalité un formalisme disons préétabli parce que puisque nous nous connaissions bien souvent les causes qui étaient les leurs nous les partageons et donc sur le plan éthique on avait pu porter la conversation à un tout autre niveau il ne s'agissait pas simplement de cocher des cases où l'on répondait par oui ou par non à telle ou telle question non j'allais dire une conversion politique en disant nous sommes côte à côte nous allons dans le même sens il ne s'agit pas de perturber ce que vous faites l'idée de vous accompagner et de vous écouter pendant ce parcours que nous faisons ensemble et alors les résultats les conclusions on les a présentées il y a eu même une marge de négociation parce que par exemple on disait où certains nous disaient on n'entendait pas les voix de tel ou tel il manquait ceci ou cela parce que des choses qui comptaient pour elle et que nous n'avions pas là encore soupçonnées ont pu être remises en avant et le rapport ainsi conçu de manière collégiale a pu être revisité alors souvent il y a des contraintes de temps souvent on n'a pas le temps de tout repasser en revue on ne peut pas voir ce qu'ont été les contributions des unes et des autres et évidemment la co-création ne se fait qu'au coût d'un certain travail de coopération enfin il faut du temps pour y arriver mais la co-création se faisait dans le rapport dans la définition j'allais dire de l'agenda c'est-à-dire du programme que nous nous étions donnés mais également l'école même de la pensée le paradigme de la connaissance s'en sont trouvés eux-mêmes façonnés à l'issue de cet échange et donc vous voyez que même avec cet exemple très simple des jeunes femmes qui n'ont qu'une éducation universitaire de premier cycle on peut déjà déterminer si vous voulez une autre orientation pour la recherche mais pas simplement la recherche c'est le développement parce que la recherche fondamentale il ne s'agit pas simplement de compiler des thèses qu'on met ensuite dans les rayons d'une étagère dans une bibliothèque non il s'agit de pouvoir avancer et à travers le partage des expériences essayer d'arriver à quelque chose de plus enrichissant un partage de connaissances c'est surtout cela que nous appelons nos voeux alors ce petit travail ici n'est qu'un petit pas dans cette direction il y aura bien d'autres pas qu'il faudra intégrer à cette démarche mais nous sommes extrêmement reconnaissantes à ce projet qui nous a permis d'avancer on remercie Raphaël et bien entendu l'UNESCO qui nous a accompagnés dans cette initiative merci merci à toute l'équipe Raphaël Vendie et Vainola je suis sûr que le public s'intéressera beaucoup aux questions que vous avez évoquées et surtout tout ce qui touche à la co-création la façon de penser comment envisager la connaissance et la relation entre la recherche et le développement ce sont vraiment des points qui nous ont passionnés alors le public est invité évidemment à participer à la réflexion en affichant commentaires et questions sur la conversation de Zoom je vois qu'il y en a déjà quelques-unes mais vous pourrez en ajouter d'autres donnez-vous le temps d'y réfléchir et en attendant je donne la parole à Joël Samoff qui va nous faire ses réflexions en tant que discutant merci Kif on a appris des choses tout à fait intéressantes alors cette pandémie a été une catastrophe sous bien des aspects de nombreux morts de nombreux dégâts et on ne sait pas ce que sera le bilan définitif et il y a des millions d'enfants qui ont été déscolarisés donc évidemment la question se pose de la recherche de l'éducation la recherche sur l'éducation évidemment la pandémie a eu un effet terriblement perturbant mais il serait bon de jeter un peu les bases de réflexion mais surtout de voir ce que sont les questions qui se posent à l'issue des interventions d'abord dans le domaine d'Afrique où l'on parle de l'éducation décolonisée cette notion il ne faut pas la prendre à la légère il faut bien voir que la réaction à la pandémie dans le domaine de la recherche ne doit pas se limiter à si vous voulez des programmes d'éducation ou de recherche sur l'éducation qui soit en quelque sorte déjà préétabli si on veut véritablement s'intéresser à l'éducation faire un travail de recherche sur l'éducation en Afrique il y a deux observations qui s'imposent d'abord on voit le lien étroit entre le financement extérieur et la recherche de même que l'éducation en Afrique finalement est tributaire de financement extérieur et bien ici la question est de savoir quel est le pouvoir de l'influence pas la valeur du financement et on voit que l'éducation finalement est tributaire d'un financement extérieur et ça pose problème ça pose problème ici on s'interroge sur la façon dont la transmission de connaissances est liée associée à un mécanisme de financement qui est lui-même disons préétabli dans un sens plutôt que dans un autre et la question est de voir comment les institutions et les hypothèses de travail qui sous-tendent leur démarche met en avant disons certains déséquilibres qui sont en quelque sorte pérennisés et lorsque vous avez des chercheurs qui définissent si vous voulez leur diktat vous avez donc du côté du nord dans le monde occidental les partenariats avec le sud des acteurs qui sont complètement invisibilisés et on voit qu'on ne peut pas s'en tenir à ce statut quo où vous avez un partenariat aussi inégal et alors que faire on voit qu'en tant que chercheur c'est à nous de corriger éventuellement les manquements de la recherche voir comment notre démarche peut avoir une incidence sur les résultats de cette recherche elle-même puis pour en venir à l'Afrique on voit qu'est-ce qui constitue une preuve dans la constitution de connaissance on se dit souvent que la connaissance s'appuie sur des aspects quantitatifs on compte tout et alors sur ces métriques l'idée est qu'on a des savoirs des connaissances plus fiables et que seul ce type de connaissance peut définir peut déterminer les politiques de recherche et d'éducation et là le lien entre les deux constatations c'est-à-dire le complexe financier et intellectuel financier et deuxièmement les modèles de recherche autre part finalement on voit que c'est les agences d'assistance technique qui sont au cœur de tout cela elles définissent des modèles de recherche des modèles quantitatifs les seuls qui soient considérés comme viables donc vous avez un transfert entre l'expérience à double insu dans le domaine médical aux sciences sociales où vous avez des essais randomisés et là sous témoin et l'initiative du CAP est tout à fait passionnante parce que ici vous organisez votre recherche d'un autre point de vue vous essayez de voir ce que sont les hypothèses sous-jacentes qui sous-tendent votre travail qui sont les acteurs qui sont les voies légitimes qui sont celles qui ont le droit d'interpréter la recherche et de publier les résultats en fait évidemment c'est si vous voulez l'establishement dominant qui est visé c'est-à-dire qu'il y a une façon d'imposer au reste du monde les façons de réfléchir de travailler de penser de publier or vous avez ici une autre démarche qui dit non on peut enrichir la recherche de l'éducation si l'on s'affranchit de ces dictates et l'approche du TESF du réseau de transformation du futur de l'éducation va précisément dans ce sens maintenant des questions qui ont été posées pour le groupe du CAP du TESF et quels sont finalement les différents types de recherche vous avez évoqué ici une approche extrêmement enrichissante où les partenaires de la recherche sont mis sur un pied d'égalité en quelque sorte mais le travail de recherche qui remonte à l'université est publié dans des conférences dans des congrès et ça c'est financé par les organismes de recherche et les organismes d'aide au développement sont celles qui apportent ce financement mais alors dans ce processus de recherche comment tenir compte de ce que vous faites vous sur le terrain à Ubuntu et comment passer d'un financement extérieur où finalement ce sont des projets qui sont associés à des programmes d'aide au développement comment en revenir à des financements locaux de la recherche qui ici reconnaissent qu'un travail de recherche et de l'éducation est nécessaire pour améliorer l'éducation et doit constituer une priorité pour le financement local et puis enfin pour revenir à ce que vous avez dit en conclusion vous dites qu'il y a un travail de recherche qui devrait guider orienter les politiques d'éducation et que bien souvent vos critiques sont rejetées par le conseil consultatif ou de la recherche où l'on vous dit que finalement on sait ce qui constitue un bon travail de recherche ou un bon travail d'éducation et que tout ce qui en sort n'est pas valable et là vous avez les bons et les mauvais en matière de politique et de pratique d'éducation et c'est comme une espèce de train qui fonce dans un tunnel sans s'arrêter et qui passe en quelque sorte au rouleau compresseur toute autre façon de penser mais la question est de savoir comment créer un espace pour d'autres modes de recherche je vous dis bien d'avoir au niveau universitaire qu'ailleurs et lorsqu'on voit ce que sont les perturbations provoquées par la pandémie l'occasion en fait nous est donnée de repenser la recherche de l'éducation ça ne coule pas de soupe mais c'est nécessaire deux dernières réflexions pour alimenter notre réflexion d'abord et là je parle de mon expérience africaine en particulier il faut reconnaître je sais que c'est un cliché mais la recherche est un effort collectif et pas individuel il faut bien reconnaître qu'il faut une communauté pour pouvoir faire rendre efficace le travail de recherche fondamentale et ça veut dire que les agences de financement qui ne peuvent pas persister indéfiniment avec research as usual devant des situations où les capacités sont bâties en breche et là c'est pour des tas de projets de recherche surtout dans le modèle où c'est le nord qui prédomine on voit que ce sont des activités qui sont interactives qui doivent se développer et bien en quelque sorte l'occasion est donnée à ces agences d'investir dans le travail ou les capacités de recherche en éducation en Afrique et deuxièmement comme Keith Pratchy ou Wendy enfin tout le monde vous l'a dit aujourd'hui il est essentiel d'élargir la notion de données factuelles et comment ces données sont produites qui sont les chercheurs et quel type de recherche le moment c'est vraiment de se servir de ce moment charrière et d'en faire une innovation et c'est vraiment ce qu'il faut l'innovation arrive à l'innovation et à la transformation merci merci beaucoup Joel j'ai presque envie de prendre une pause pour réfléchir pour un moment sur votre intervention sur les questions que vous avez soulevées à partir des présentations du panel et aussi pour laisser au public ce temps de réflexion et d'ailleurs je suggère que pour les personnes publiques qui ont des questions et qu'ils posent leurs questions dans le chat moi aussi si vous avez des réponses si vous voulez nous donner des réponses ou des réponses aux commentaires de Joel n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat de Zoom et nous collecterons ces réponses également car je suis sûr qu'il n'y a pas que les membres et nos panélistes qui ont des réponses à donner donc voilà en tout cas je vous demande de continuer de mettre vos questions vos commentaires dans le chat nous en avons déjà récupéré quelques-unes pour les panélistes mais je suppose que les panélistes veulent déjà commencer peut-être par répondre aux points soulevés par Joel il y a aussi quelques questions que nous pouvons déjà soulever aussi donc qui est chargé qui est responsable de favoriser des partenariats équitables pour la recherche qui va le faire donc la question vraiment c'est de savoir comment les pays du sud peuvent favoriser ces partenariats équitables à l'aide de technologie qui font les barrières entre les étudiants les enseignants les autres acteurs et ensuite une deuxième question elle est surtout adressée à Wendy et Vinola pour vous qu'est-ce qui vous motive qu'est-ce qui motive les femmes pour continuer de travailler dans ces domaines comment est-ce que vous motivez les personnes avec lesquelles vous travaillez pour qu'elles participent à ce type de recherche et de refondre des perspectives je ne sais pas qui souhaite commencer à répondre en premier à la question sur la technologie moi je peux répondre à une partie de cette question je crois que cela revient aussi aux commentaires de Joël premièrement en fait j'aimerais dire que vous faites tout vraiment un travail extraordinaire notamment l'initiative Ubuntu vous instituez le processus vraiment que j'avais envisagé moi dans mon esprit je trouve ça incroyable et donc je vous en félicite c'est le type de travail que l'on doit avoir le type de partenariat dont nous avons besoin et j'espère que ce type de discussion et de mobilisation de connaissances sur ces initiatives j'espère que cela sera vraiment repris par d'autres acteurs donc merci beaucoup et merci Raphaël pour nous avoir fait découvrir cela alors pour revenir à cette question la première partie de cette question qui est responsable et bien je pense que le document que j'ai présenté a été pas mal en fait recadré suite aux commentaires que j'ai reçus après le processus d'examen et je crois que la question de la responsabilité c'est quelque chose qui vraiment est important pour moi vraiment qui a cette responsabilité premièrement à l'échelle internationale et bien ce sont c'est la responsabilité de nous tous mais je pense vraiment qu'ici c'est surtout avant tout aux institutions aux personnes aux acteurs qui ont été toujours placés traditionnellement en position de pouvoir que ce pouvoir soit justifié ou non je crois que nous sommes à un tournant de l'histoire aujourd'hui quand on voit ce qu'il se passe par exemple avec la pandémie mais aussi d'autres mouvements mondiaux sur la justice sociale et bien il y a vraiment une hypothèse fondamentale que nous remettons en question et c'est comment est-ce que les institutions les personnes qui ont le pouvoir comment elles accèdent au pouvoir est-ce que c'était mérité ou est-ce qu'elles y sont parvenues par d'autres processus plutôt négatifs ou injustes qui ont été institutionnalisés donc pour revenir à cette question de la responsabilité je crois que c'est vraiment à nous d'avoir cette responsabilité de regarder aux ordres mondiaux et c'est surtout la responsabilité de ces personnes qui ont le pouvoir de ces pouvoirs qui ont coopté en quelque sorte le pouvoir d'autres parties du monde et qui se sont donc institutionnalisés eux-mêmes dans cette position de domination quelle que soit la structure qu'ils utilisent mais il faut aussi regarder ça à l'échelle nationale également nationalement il faut aussi voir quelles sont ces structures de pouvoir quelles sont les institutions et je crois aussi que les commentaires de Raphaël qui disait que nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple transfert ou d'échange de relations mais plutôt il faut regarder en fait en interne dans le contexte pour vraiment comprendre les structures nationales les structures locales de pouvoir et je crois qu'il faut vraiment ici cette humilité épistémique et qui est une question d'ailleurs transversale aussi bien pour nous qui sommes basés dans l'ouest l'occident on va dire ou le nord ou les pays anciennement colonisateurs qui avons reçu un certain privilège dans ces structures mondiales mais c'est aussi pour ceux qui personnes qui viennent aussi d'autres contextes qui n'ont pas toujours eu cet accès au pouvoir dans ces sociétés et bien je crois que là si nous devons intégrer ce type de perspectives donc en revenant sur certains des commentaires d'ailleurs que l'on voit dans le chat en ce moment et aussi en revenant sur ce processus Ubuntu qui nous a été présenté et je crois que c'était vraiment quelque chose de très informatif pour voir en fait comment nous pouvons commencer ce processus de remise en question Merci beaucoup Prachi Je ne sais pas si Vainola ou Wendy souhaitent répondre à la question de la technologie est-ce que vous avez trouvé que c'était plutôt un problème ou quelle était l'importance de la technologie dans les processus de recherche que vous menez auprès du mouvement Ubuntu C'est là où la relation entre le bailleur et les organisations communautaires était vraiment bonne parce qu'il y avait suffisamment de marge dans le budget pour des données et même dans le deuxième cycle aussi pour acheter des équipements et donc il y a vraiment le bailleur s'est vraiment penché sur ce qui était nécessaire quels étaient les besoins des communautés c'est là où la voie de la communauté est vraiment importante et il y avait aussi une marge pour que les organisations communautaires démisent leurs propres objectifs de recherche et je trouve que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire donc une fois encore ce que je veux dire c'est que quand nous nous embarquons dans ce type de recherche il est important de considérer comment nous pouvons produire ces informations ensemble et donc la question du renforcement des capacités est essentielle ici et c'est ce qu'elle nous permet ensuite d'aller encore plus loin et ce n'est pas la première fois que nous avons tenté de rapprocher la recherche des communautés des personnes sur le terrain des personnes qui ne font pas partie du monde universitaire mais le cadrage ou la mentalité que nous avons adoptée c'était vraiment je dois faire mes sept années d'études pour pouvoir rattraper mon retard pour que j'adopte vraiment le langage le jargon de la recherche et c'est seulement à ce moment là que je pourrais vraiment écrire une proposition de recherche mais le mouvement Ubuntu nous a montré qu'on pouvait faire les choses de manière complètement différente qu'il y a en fait d'autres connaissances et que si nous nous unissons nos forces si nous travaillons ensemble et si nous regardons à la qualité de ces différentes connaissances il n'y a plus besoin d'avoir ce processus de rattrapage de prendre par exemple cinq ou sept années pour apprendre à faire des recherches on peut simplement partager nos recherches selon nos propres situations et les personnes aussi les universitaires qui ont eux étudié peuvent aussi partager leur connaissance ou leur technologie pour nous aider par exemple à ce webinaire et c'est pas qu'à leur connaissance nous ne pourrons pas non plus avoir cette conversation aujourd'hui mais c'est un partenariat en tout cas qui se base sur les atouts de chacun et c'est ça qui nous fera avancer plus vite car bien sûr avec la COVID-19 le temps est vraiment une question essentielle et donc ce que le mouvement Ubuntu a décidé dès le début de la première réunion c'est qu'ils souhaitaient que les femmes les femmes de l'organisation soient formées aux bases de la recherche au processus de recherche pour qu'elles soient familières avec certains de ces concepts mais cela bien sûr prend cinq ans parce qu'ils le font aussi en renforcement les capacités en renforcement les connaissances et avec les perspectives et les valeurs qu'ils apportent que les personnes qui étudient apportent et donc cela montre qu'il y a vraiment une possibilité de se compléter les uns les autres avec un dialogue qui est complètement égal et chacun apporte une valeur égale à l'autre et c'est vraiment un partenariat équitable que nous essayons encore de renforcer je vais passer aussi la parole à Rignola qui veut dire quelques mots merci ce que j'aimerais aussi dire sur la question de favoriser donc des partenariats équitables et bien nous avons eu beaucoup de chance d'avoir le soutien de deux bailleurs très progressifs dans ce contexte de la COVID notamment Oxfam Africa qui nous ont qui nous ont financé nos formations et qui nous ont permis d'aller des zones vraiment reculées cette zone en tout pour former des femmes de 19 municipalités ou de 19 régions cela a permis de réussir un grand de réunir un grand nombre de femmes et avant de le réunir ces femmes nous avions dû quand même organiser des réunions en ligne sur Zoom il y a eu donc beaucoup de formation de coaching pour les femmes car lors des premiers mois du confinement il y avait une restriction de mouvement il n'était pas possible de se réunir donc c'est pourquoi nous avons dû apprendre comprendre très rapidement comment se servir de Microsoft de Zoom il y avait tellement de plateformes tout d'un coup à utiliser même les appels WhatsApp et nous donc en tant qu'organisation nous avons en fait approché les bailleurs le bailleur pardon et il nous a dit qu'il nous soutiendrait pour faire des formations car si nous n'avions pas fait cette formation en ligne nous n'aurions pas été capables de faire ensuite d'organiser les premières formations pour les femmes nous avons aussi eu des réunions nationales car nous devions vraiment parler de tout ce qui se parlait et tout se faisait là aussi sur Zoom car nous ne pouvions pas nous rencontrer physiquement donc les réunions avec les partenaires les bailleurs étaient très bien en tout cas on pense vraiment que les bailleurs ne doivent pas définir le programme d'action des organisations ce sont les organisations qui doivent définir ce qu'elles doivent faire et ensuite demander les financements aux bailleurs et cette dynamique est d'ailleurs très bien fonctionnée pour nous le bailleur a suivi notre programme d'action d'activité et nous a soutenus et avec TESF aussi nous avons établi ce type de relation par la suite et en ce qui concerne la communauté donc comment nous continuons d'aspirer la communauté c'est parce que nous et bien c'est bien que nous n'allons pas simplement là-bas auprès des personnes mais ensuite nous faisons suivi et nous bâtisons des relations avec ces communautés et donc il y avait certaines communautés qui étaient vraiment dans un fort confinement parce que beaucoup de familles étaient positives et donc nous allons là-bas pour les aider aider leurs organisations locales quand même et par ailleurs nous voulons vraiment avoir notre organisation locale Ubuntu parce que c'est qui nous sommes et nous voulons soutenir absolument ces femmes et nous voulons faire partie de ce que nous faisons et enfin sur le plan de la recherche c'est parce que ces recherches elles sont aussi importantes pour elles la question de la terre c'est quelque chose qui leur tient vraiment à coeur c'est aussi lié à notre origine à notre patrimoine aux connaissances autochtones par le passé bien sûr les autochtones ont toujours fait attention à l'environnement à la terre et donc toutes ces choses font que c'est vraiment quelque chose qui nous est cher et donc ce qui rend vraiment très intéressant de participer à ce mouvement mais en plus il y a aussi bien sûr cet aspect de renforcement des capacités et là aussi les femmes savent qu'elles apprennent qu'elles renforcent leurs capacités tout au long du processus et nous aussi nous apprenons il y a ce co-apprentissage et donc nous parlons toujours aux communautés nous avons toujours ce lien avec les communautés en premier et nous leur demandons si elles veulent forger des partenariats avec nous il y a toujours ces conversations constantes avec la communauté avant même de parler aux bailleurs merci beaucoup je crois que vous avez répondu à la plupart des questions et je crois que l'on peut peut-être revenir rapidement sur cette question des données factuelles qui décident qui sont ces données qui définissent et qui leur donnent une définition donc peut-être que vous pouvez répondre Raphaël oui moi j'ai quelques idées en fait pour rassembler un peu toutes ces questions il y a la question du pouvoir d'action en fait où que nous soyons Joe l'a demandé par exemple comment est-ce que ces recherches de TESF peut-être intégrées dans d'autres recherches présentées dans les conférences et comment on s'éloigne aussi de l'aide externe en Afrique pour faire des choses plus locales moi je vais parler surtout des exemples de mon agence ici et ce que j'aimerais dire premièrement c'est qu'environ 85-90% des publications de recherches éducatives par des chercheurs liés d'Afrique subsaharienne ne sont pas financées du tout et pourtant elles existent quand même même si elles ne sont pas financées mais il est tout à fait vrai que le financement généralement donné au programme de recherche du Nord et donc première chose c'est qu'une chose que l'on peut faire c'est reconnaître qu'il existait des recherches dans cette région qui sont menées d'ailleurs il y a un lien que j'ai mis dans le chat sur une base de données sur les recherches éducatives et notamment des recherches menées en Afrique bien qu'elles soient totalement sous-financées ensuite une deuxième chose moi je suis basé à l'université je supervise des recherches donc je peux moi-même encourager les autres dans le cadre de mon travail de supervision et utiliser mon influence dans mon environnement immédiat pour s'inspirer des chercheurs et des recherches subsahariennes pour qu'elles soient mieux utilisées et diffusées je crois que c'est quelque chose que l'on peut tous faire et ensuite pour revenir sur ce que Wendy venait de dire en ce qui concerne les partenariats égaux et bien nous avons tous le choix si nous voulons créer des partenariats ou pas et moi j'ai été vraiment inspiré par le travail d'Ubuntu et j'espère que d'autres personnes reconnaîtront vraiment ce qu'elles font et qu'elles sont vraiment et j'espère qu'elles ne se diront pas ah non c'est pas tard là n'est pas avantageux pour nous nous allons pas rentrer dedans et aussi autre chose ce que je vois en fait par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud ou dans d'autres régions du monde c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans les années 2020 et c'est comme ça que la recherche va être faite va évoluer à l'avenir tout est aussi en ligne il y a des événements gratuits auxquels tout le monde peut se joindre autour du monde comme aujourd'hui et d'ailleurs sur le chat on voit qu'il y a des participants du monde entier je crois que nous utilisons tous Zoom Whatsapp nous utilisons des documents collaboratifs ce qui n'était probablement même pas imaginable il y a 12 ou 18 mois et je crois que c'est vraiment l'avenir de la recherche et de la communication que nous voyons déjà aujourd'hui et cela changera les choses et enfin dans les recherches dans les budgets de recherche il faut aussi qu'il y ait des financements qui soient destinés à haut données et aux technologies il faut reconnaître que la technologie n'est pas universelle et qu'il faut le faciliter dans cette région du monde pour faciliter les recherches voilà ce que j'avais à dire écoutez merci beaucoup Raphaël Pachi est-ce que vous souhaitez revenir sur quelque chose un élément de ce que Joël vient de dire je crois que Joël m'a posé une question spécifique sur le fait que certaines institutions rejettent l'idée que nous devons changer notre manière de valoriser différents types de connaissances je crois d'ailleurs que Joël vous avez raison il y a des institutions et des cadres que nous continuons d'utiliser pour valider certains types de projets et en fait il faut regarder ici quelles sont les structures sous-assentes pourquoi est-ce que ces institutions peuvent faire de telles informations et comment ça se fait que ces institutions peuvent continuer d'être légitimées dans un contexte alors qu'il doit changer comme presque nous le pensons tous et si mon commentaire ce serait vraiment d'appeler ces institutions d'en demander à changer pour que nous en tant que chercheurs praticiens qu'il soit moins facile pour nous de jouer ce jeu alors bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire mais je pense que plus nous sommes nombreux à montrer que nous pouvons produire des connaissances créer des connaissances d'une manière qui est beaucoup plus respectueuse beaucoup plus inclusive et d'une manière aussi à produire des transformations même et d'ailleurs à haut niveau local à l'échelle locale parce que là encore je veux revenir sur le commentaire sur la question de la localisation le côté hyper localisé de la réponse éducative pendant la COVID tout au long de la pandémie et ça ça doit être vraiment un de nos principes directeurs pour vraiment bien comprendre la transformation la réalité ce qu'elle est donc si l'on veut procéder en rejetant certains des préciposés tels qu'on les voit aujourd'hui je crois que c'est une démarche qui devrait nous nous interpeller tous nous fédérer autour de nouveaux partenariats remettre en question donc ces préjugés ces présupposés et je crois que c'est indispensable lorsqu'on veut transformer il faut d'abord délégitimer ce qui est un peu une place usurpée merci on a une question de Philippe Voughton dans le Q&A qui s'interroge sur justement la crise de légitimité qui pourrait toucher les systèmes de connaissances en Europe dans les Amériques qui se sont justement heurtés à la pandémie c'est finalement lorsque l'on recherche si vous voulez la constitution de preuves qu'on essaie de bâtir des connaissances et là dans le contexte de la pandémie ça a posé problème parce que qui dit preuve dit données et si on ne trouve pas de données quel est l'avenir alors c'est une question pour vous oui c'est une question qui vous était si vous voulez la légitimité et la délégitimation de certains systèmes de connaissances oui je vois la question maintenant alors comme je l'ai dit je crois qu'on est tous d'accord là-dessus se dire que ce sont les preuves les données qui vont automatiquement définir les politiques bon c'est un peu simpliste un peu naïf en réalité si l'on remonte au premier au début de la pandémie c'était quoi en février mars 2020 il y a des pays qui ont géré la pandémie de manière très différente des autres je pense au Vietnam le Vietnam a fait un travail remarquable et la situation est très différente pourquoi comment ça se fait quelle est la situation différente et bien on n'a pas on ne s'est pas appuyé sur les si vous voulez les connaissances disons acquises les présupposés qui prévoyaient que les vaccins devaient arriver de la même façon partout en fait un pays comme le Vietnam le Vietnam en l'occurrence a pris mis en place les mesures de santé publique qui s'imposaient et a pu s'en tenir à pratiquement zéro victime de la COVID mais souffre maintenant de l'injustice vaccinale et c'est ça le problème c'est que on voit que la question de production on voit que celui qui détient les moyens de production du vaccin en quelque sorte définit le rôle disons dominant des pays à haut revenu et cela veut dire que la mauvaise planification par rapport à la pandémie qu'on a vue dans les pays justement finalement montre l'échec le plus retentissant que l'on puisse voir on voit que les centres de décision qui ont ainsi échoué aussi lamentablement n'ont plus la légitimité qu'ils avaient antérieurement et surtout lorsque l'on voit que finalement il y a un peu deux poids deux mesures dans des pays riches je pense au Canada dans l'Ontario vous avez eu des réactions très différentes pour ce qui est de la continuité de l'enseignement et des résultats qui étaient très différents dans d'autres régions moi mon expérience montre constamment que lorsque l'on voit des pays qui sont qui sont prêts à faire preuve de plus d'adaptabilité de flexibilité qui ont pris des mesures plus diversifiées je crois que c'est un exemple à suivre plutôt que on sort des sentiers battus mais on marginalise ce genre de démarche parce que on continue à mettre en place les mêmes principes exclusifs ou d'exclusion qui ont toujours existé un dernier mot de Wendy et de Nola pour conclure nos travaux Wendy oui merci pour ma part je tenais simplement à remercier Joël Samoff de nous amener à creuser la réflexion sur ces sur ces questions finalement vous parlez de normes ou de standards de qualité pour la recherche qui sont définis par les bailleurs de fonds en quelque sorte un modèle dominant qui n'accepte qu'un seul type de recherche nous en essayant de prendre une démarche plus ouverte avec des résultats qui sont à la clé on se rend compte qu'en travaillant de manière très concrète on peut avoir des résultats disons qui sont comparables je crois qu'il y a d'un côté un travail de recherche théorique qui doit se confronter aux résultats sur le terrain moi dans mon travail de recherche l'un des principes qui a guidé le travail c'est d'abord le travail sur la validité et la fiabilité de la recherche et même au-delà de cela je crois qu'il faut aller au-delà de nos angles morts et c'est là qu'une approche si vous voulez une grille de lecture féministe ou développementale qui nous permettra justement de sortir de ces de ces œillères voir comment au lieu d'exclure certaines voix au contraire le travail de recherche par principe pas simplement accidentellement se rendent compte que sa valeur principale est enrichissante dès lors que justement on donne la parole la voix à ceux qui jusque-là étaient exclus de la recherche et inversement le bénéfice de cette recherche ne sera pas simplement limité aux donateurs qui ont en quelque sorte un système qui roule pour eux mais bénéficiera à tous les partenaires d'un partenariat rééquilibré où chacun joue son rôle dans un processus de recherche mais depuis la méthodologie la définition du programme les méthodes de recherche mais également les liens entre la recherche et les résultats c'est-à-dire la définition la présentation des résultats comment cette analyse de résultats pourra ensuite être reconfrontée à la communauté auprès de laquelle la recherche a été faite à ce moment-là on pourra aller dans un sens où un étudiant un doctorant qui choisit son thème dès le départ aura pu être éclairé dans son choix par sa pertinence auprès de la communauté auprès de laquelle le travail aura été mené écoutez là je crois qu'on est arrivé au terme de notre webinaire nous n'avions que 90 minutes je ne peux pas demander aux gens de rester au-delà un grand merci à toutes et à tous qui se sont associés vous étiez plus de 100 participants à la session qui nous avez écoutés restez en contact avec cette série de webinaires sur les futurs de l'éducation il y aura d'autres occasions d'interagir avec l'UNESCO les membres du panel un grand merci et au revoir merci Merci.